Peut-être ne le sais-tu pas, mais dans un camping-car, il faut calculer toutes tes consommations. Ton essence, bien évidemment, pour ne pas rester bloqué sur le bord de la route. Ton poids, pour ne pas trop consommer. L'eau, que tu vas transporter. Mais il y a une chose que tu dois calculer plus que tout lorsque tu es digital nomade et que tu travailles au quotidien sur des ordinateurs. Cette chose, c'est l'électricité. Dans cette vidéo, nous allons te montrer notre installation électrique, les différents appareils qui la composent, mais aussi te présenter MyShopSolaire, la société qui va nous donner toute l'énergie pour pouvoir te proposer des vidéos et des lives à travers toute la France. On y va ? Le problème est le suivant. Comment alimenter toute l'année deux ordinateurs, quelques appareils multimédia et un modem 4G ? Avec l'Internet, l'électricité était indispensable à la réussite du projet pour la simple et bonne raison que nous allions travailler quotidiennement dans le camping-car. Alors oui, il est possible de se raccorder au réseau lorsque l'on est dans un camping ou autre. Mais dans le cas où nous souhaiterions trouver des endroits plus discrets, plus cachés, il nous fallait assez d'énergie pour pouvoir tenir le temps voulu en toute autonomie. Alors nous avons commencé à nous renseigner par rapport à la taille du toit, la puissance des panneaux, la capacité de la batterie, les différents appareils pour recharger cette dernière, et nous avions comparé. Et nous sommes tombés sur... My Shop Solaire. Ceux sont ceux qui utilisent déjà leur matériel. Greg's Way, Voyage Voyage ou encore Justine Van Kolen. Ce sont des voyageurs digital nomades dont nous suivions leurs aventures sur YouTube et leur matériel semblait plutôt bien marcher. Il ne restait plus qu'à commander. On a reçu les panneaux solaires de chez My Shop Solaire. Donc là, il y a le camion qui est là. Donc on va réceptionner la livraison des panneaux solaires. On est trop content, l'excitation est vraiment à son comble. L'aventure va pouvoir commencer et va pouvoir prendre forme. Voilà les panneaux solaires. Tu l'as compris, sans My Shop Solaire, il aurait été compliqué de s'en sortir dans cet univers électrique. Ils ont accueilli notre projet à bras ouverts et ont décidé de nous accompagner dans toutes les étapes de la réalisation. Et voici le matériel qu'ils nous ont conseillé. Le camping-car était déjà muni d'une batterie porteur et d'une batterie cellule pour la gestion de la lumière, des pompes, du marche-pied électrique et du panneau de contrôle. Mais il nous fallait plus de jus. Nous avons donc commandé une batterie gel plomb carbone de 220 Ah qui pourrait donc être rechargée de trois façons différentes. L'espace disponible sur le camping-car nous a permis de poser trois panneaux de 150 watts chacun. Nous voulions au maximum profiter de cette énergie. Pour cela, nous avons choisi non pas de les fixer à plat, mais plutôt sur un support inclinable manuellement pour pouvoir les orienter en hiver et ainsi gagner jusqu'à 30% de production. Ce n'est pas négligeable, non ? Mais cela nous fait prendre un risque, celui de percer le toit et ainsi de risquer une infiltration d'eau en cas de pluie. Si tu peux parier sur l'étanchéité du camping-car après avoir percé le toit, n'hésite pas à le faire en commentaire et à nous dire si tu aurais osé le faire. Et tant que tu y es, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, ça te permettra de savoir si notre toit fuit dans les prochains épisodes. Allez, on revient à l'installation. Ces trois panneaux solaires sont donc reliés à un régulateur de charge Victron permettant, tu l'auras compris, de réguler la charge des panneaux. Côté soleil, c'était bon, on était ok. Et dans le cas où nous serions postés dans un camping ou chez l'habitant, nous voulions aussi pouvoir utiliser le réseau électrique 230V pour recharger nos équipements. Nous avons choisi un chargeur convertisseur Victron qui nous permettra à la fois de recharger notre batterie, mais aussi de convertir le courant 12V de la batterie en 230V pour les prises électriques d'Edward. Enfin, vu qu'un camping-car, ça roule, pourquoi ne pas utiliser l'énergie produite par ce dernier lorsque l'on fait quelques kilomètres afin de recharger notre batterie ? Grâce à un chargeur Orion de chez Victron lui aussi, relié à la batterie moteur, nous aurons donc l'occasion de gagner de l'énergie supplémentaire. Quelques appareils optionnels sont venus se rajouter à l'installation de base, à savoir un protecteur de batterie permettant de couper le réseau batterie si nous avons oublié de débrancher un appareil, c'est dans l'air que nous sommes, ou pour éviter que celui-ci la vide complètement, un afficheur digital permettant de contrôler l'état de charge et le stockage de notre énergie et qui s'appelle un BMW, mais aussi les indispensables fusibles de protection. Tout ce petit monde réuni peut être piloté ou vérifié par l'intermédiaire d'une application mobile Victron fonctionnant en Bluetooth. Comme tu le constates, ça fait pas mal de matériel. Nous avons donc commandé le tout et attendu la livraison qui est arrivée dans les délais et il ne restait plus que l'étape de l'installation. Et ça, ça n'a pas été une mince affaire. Heureusement, pour le coup, nous avions un ange gardien avec nous. Les copains, c'est le moment de vous parler d'un petit code promotionnel que m'a donné MyShopSolaire rien que pour vous, pour ma communauté. Ce code, c'est le code CARO5. Et oui, CARO5 pour 5% de réduction sur tout le site internet de MyShopSolaire en cas de besoin. Si vous aussi, vous avez envie d'être totalement autonome en électricité, n'hésitez pas à utiliser ce petit code que vous retrouverez en description de la vidéo. Voilà, donc moi, je serai vous, je n'attendrai pas et je filerai tout de suite utiliser mon petit code promotionnel. Pour l'installation, nous avons eu le droit à l'aide inestimable d'Alexandre, le frère de Xavier. Et même avec son expérience dans le bricolage, ça n'a pas été une mince affaire. Alors donc là, ça y est, on passe enfin à l'étape tant attendue, c'est de poser les panneaux solaires. De prendre toutes les mesures. Ils ont déjà fait une prépose en fait des panneaux solaires pour faire des marquages sur le toit pour pouvoir savoir où est-ce qu'ils vont visser, faire des trous. Donc là, c'est à mon tour. C'est moi qui vais rentrer en scène. Je vais nettoyer donc le toit du camping-car. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça se passe, monsieur l'électricien ? Comment ça se passe, monsieur l'électricien ? Bonjour. On est top, quoi, de travail propre. Et ça, franchement, merci à Alex, le beau frère. Parce que franchement, sinon, je crois que ça aurait été compliqué. Oui, mon amour. Pouvoir travailler dans des lieux différents, avoir la vue de son bureau qui change fréquemment tout en étant chez soi, c'est ce qui a été possible de faire grâce à My Shop Solaire et Alexandre, qui nous ont donné l'énergie nécessaire pour pouvoir réaliser au mieux cette partie si importante et compliquée du projet. Si tu souhaites savoir en quoi consiste ce projet, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche afin d'être alerté de notre prochaine vidéo où nous t'en dévoilerons un peu plus sur l'Odyssée du bonheur.